En bourse, rentabilité et sécurité sont des termes qui semblent incompatibles. Privilégier le premier au détriment du second augmente les risques de perte, et tout miser sur la sûreté des investissements ne semble pas très intéressant. C'est d'ailleurs le type de répartition que la plupart des investisseurs ne regardent même pas. Du coup, pourquoi s'y attarder ? Eh bien, d'une part parce que bien construit, votre revenu peut augmenter graduellement avec le temps, d'autre part, bon sang mais quel impact sur la sécurité de vos investissements et votre tranquillité d'esprit ! Alors, si ce type de portefeuille vous intéresse, on y va ? Allez, on y va ! En bourse, on demande souvent à l'investisseur de choisir entre performance ou sécurité, comme si les deux étaient incompatibles. Mais franchement, s'il était possible d'allier rendement et sûreté des investissements, vous ne seriez pas tenté ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui. Bienvenue sur 1,2,3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie, et en compagnie de mon alter ego narratif, Le Cube, Visiblement, l'alter ego narratif, c'est moi. Nous allons travailler aujourd'hui à l'élaboration d'un portefeuille mêlant ces deux incompatibles. Une allocation qui pourrait d'ailleurs tout à fait s'insérer dans la troisième phase de la vie de vos investissements, celle de consommation. Bien évidemment, ici, aucun conseil, mais uniquement des pistes que vous pourrez explorer à loisir. Effectivement, ce que nous vous proposons, c'est une liste de valeurs remplissant les critères de rentabilité et de sûreté dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Donc, essentiellement des entreprises matures, offrant un dividende depuis au moins 20 ans, et, si possible, en constante augmentation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode en question, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour le regarder, maintenant ou après. Enfin, bref, vous savez que les épisodes se répondent les uns les autres pour vous offrir tous les petits secrets des investisseurs aguerris. Avec tout ça, vous pourrez composer votre portefeuille sur la base d'une allocation sectorielle. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai quel montant de capital serait nécessaire pour créer un revenu de 1000 euros par mois à partir de ce portefeuille. Elle est pas belle la vie ? Mais avant ça, commencez par vous abonner. Chaque semaine, vidéo après vidéo, vous apprendrez à investir étape par étape et ainsi faire grossir vos rendements. Pour se faciliter la tâche, chaque volet de cette vidéo rassemble plusieurs secteurs d'activité. Ensuite, pour chaque secteur, deux compagnies sont présentées sommairement. On commence avec le secteur de la consommation courante, et plus précisément par la valeur préférée de Warren Buffett, Coca-Cola, qui fabrique, vend et commercialise diverses boissons dans le monde entier. Avec sa croissance des résultats nets de plus de 50% sur 5 ans, on comprend pourquoi le financier la garde précieusement dans son portefeuille. Son dividende est de 3,22%. Il augmente de 4% par an et est versé depuis plus de 40 ans sans interruption. Toujours dans la consommation courante, en France, vous trouverez Danone, qui opère dans l'agroalimentaire. Malgré une baisse des résultats nets ces dernières années, elle verse depuis plus de 32 ans un dividende de 3,48%, augmentant en moyenne de 3% par an. Passons à la consommation discrétionnaire avec une société canadienne, Cascade Inks, qui produit, convertit et commercialise des emballages et des produits en papier au Canada, aux Etats-Unis et en Italie. Avec un rendement d'un peu plus de 4% qui augmente de 30% par an, et versé depuis plus de 27 ans, elle demande à ce qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Sinon, vous pouvez également jeter un coup d'œil à Beneteau, entreprise française qui fabrique et commercialise des bateaux et des maisons de loisirs. Elle a coupé plusieurs fois son dividende, mais possède de très jolis fondamentaux, notamment une croissance du résultat net de plus de 11% sur les 5 dernières années. Enfin, pour ce premier volet, regardons du côté des utilitaires, avec notamment Consolidated Edison Inc, exerçant des activités de livraison réglementées d'électricité et de gaz aux Etats-Unis. Avec un dividende versé depuis plus de 53 ans, un rendement de 3,58% augmenté de 3% par an, elle se devait de faire partie de notre liste. Enfin, pourquoi ne pas explorer The Southern Company, qui se consacre à la production, au transport et à la distribution d'électricité ? Parce qu'avec une croissance du résultat net de plus de 30% sur 5 ans, un rendement de plus de 4% qui augmente de 3% par an, et versée sans interruption depuis plus de 30 ans, elle mérite qu'on y regarde de plus près. Volet numéro 2, plus industriel, avec l'énergie d'abord, et notamment avec la National Fuel Gas Company, une société américaine qui exploite et produit du gaz en Floride et dans les Appalaches. Elle verse depuis plus de 36 ans un dividende de 3,8% qui augmente de 3% par an. Et même si son bilan est un peu fluctuant, elle connaît une croissance de son résultat net de 4% sur les 5 dernières années. Toujours dans l'énergie, comment ne pas passer sous silence ExxonMobil ? Et ses puissants fondamentaux, notamment avec une croissance des bénéfices de plus de 23% en moyenne sur les 5 dernières années. Elle offre un dividende de 3,67% qui augmente d'à peu près 3% par an et qui n'a jamais diminué depuis 33 ans. Pour l'industrie, tournons-nous du côté de la France, avec Vinci SA, spécialisé dans la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'infrastructures diverses, autoroutes, ponts, tunnels, aéroports, voies ferrées, etc. La société connaît une croissance des bénéfices d'en moyenne 9,2% avec un rendement de 3,76%, augmenté de 9% par an et versé depuis 25 ans. Mais vous pouvez aussi tourner votre regard en direction de l'Orient avec Maxco LTD, une petite capitalisation japonaise qui fabrique et vend des équipements industriels et de bureaux au Japon et à l'étranger. Elle connaît une augmentation de ses bénéfices de plus de 5% par an, possède un rendement de 3,36% avec une augmentation moyenne de 9% par an, versé sans interruption depuis 22 ans. Dans le secteur des matériaux maintenant, regardons du côté de la Belgique avec Solvay, opérant dans le domaine des matériaux avancés et des produits chimiques. Elle montre une croissance du résultat net de plus de 12% sur les 5 dernières années, avec un dividende de 4,16% qui augmente en moyenne de 2% par an et versé depuis plus de 28 ans. Sinon, à nouveau en France, vous trouverez Arkema dans les solutions adhésives, les matériaux avancés et les solutions de revêtement. La société ne verse son dividende sans interruption que depuis 15 ans avec un rendement de 3,76% mais l'augmente en moyenne de 8% par an. Qui plus est, elle connaît une croissance moyenne de ses bénéfices de presque 11%. Ah, et avant de continuer dans le grand domaine des services, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce en l'air et éventuellement nous laisser un commentaire d'encouragement. Nous les lisons tous. Un grand merci. Commençons ce troisième volet avec le domaine de la santé et une autre action possédée par Warren Buffett, Johnson & Johnson, qui recherche et développe, fabrique et vend une gamme de produits dans le domaine de la santé grand public, la pharmacie et les dispositifs médicaux. Le tout dans le monde entier. Avec une croissance des résultats nets de 69%, on comprend pourquoi elle a un rendement de 3,17%, augmenté de 6% par an et versé sans interruption et sans diminution depuis 33 ans. Continuons avec les laboratoires Roche, entreprise suisse active dans les activités de produits pharmaceutiques sur ordonnance et de diagnostic en Suisse, en Allemagne et à l'international. Avec une croissance des bénéfices de plus de 7%, un rendement de 3,98% et un dividende versé depuis 27 ans, elle peut permettre de diversifier géographiquement un portefeuille. Bien, passons à la finance, avec le célèbre gestionnaire BlackRock, qui, même s'il peut paraître moins intéressant que nos autres pistes, avec ses 2,8% de rendement et une croissance relativement faible, n'en reste pas moins le géant de ce secteur. La croissance du dividende est de 14% par an en moyenne et est versée depuis plus de 20 ans. Et on peut compléter ce secteur avec un autre géant américain, MetLife, proposant des services financiers, des services d'assurance, de rente, d'avantages sociaux et de gestion d'actifs dans le monde entier. Alors, la société demanderait une analyse plus poussée du fait de la baisse de ses bénéfices, mais propose un rendement de 3,35% avec une croissance de 6% par an et versée sans interruption depuis 23 ans. Voyons maintenant du côté de l'immobilier avec East Group Properties, axée essentiellement sur les propriétés industrielles. Elle connaît une croissance de ses bénéfices de plus de 17% par an sur les 5 dernières années et propose un rendement de plus de 3%, augmenté de 13% par an et versé depuis 36 ans. Bon, et si on sortait un peu des sentiers battus en allant explorer l'Australie ? Charter Hall Group est l'un des principaux groupes immobiliers de ce continent. Sa croissance des résultats nets est de plus de 29% par an depuis 5 ans et offre un rendement de presque 4%, augmenté de 6% par an en moyenne depuis plus de 18 ans. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, non ? Finissons ce panorama de valeur pour notre portefeuille avec le secteur de la communication. Tournons-nous du côté de l'Allemagne avec Deutsche Telekom, fournissant des services de télécommunication et dont la croissance est de 18,2% sur les 5 dernières années. Son rendement est de 3,59%, augmenté de 1% par an depuis 18 ans. En France, vous pouvez vous tourner vers le groupe Publicis qui verse son dividende depuis déjà 33 ans. Avec son rendement de plus de 4%, qui augmente en moyenne de 5% par an et une croissance des bénéfices moyenne de 7,2%. C'est un pilier solide à intégrer dans un portefeuille orienté sécurité. Bien, pour le secteur de la technologie, à nouveau une entreprise possédée par Warren Buffett, HP. Rien d'étonnant à ça, puisque son résultat net augmente de presque 5% par an, qu'elle offre un rendement de presque 4%, qui augmente en moyenne de 14% par an. De plus, elle accumule plus de 53 années de versement sans interruption. Cool ! Avec Edison présenté plus tôt, ce sont les deux entreprises de cette liste qui versent depuis le plus longtemps. Cela dit, même si elle fait moins rêver que dans les années 1980, regardez un peu Texas Instruments. Parce que, même si elle a un rendement un peu plus faible que HP, 3,42%, elle l'augmente de 17% par an et il est versé depuis 33 ans. De plus, elle connaît une croissance moyenne des bénéfices de 18,9% sur les 5 dernières années. Hé, pas mal ! Bon, je crois qu'avec ça, on est paré pour la construction d'un portefeuille solide. Tout d'abord, rappelons que toutes les valeurs citées ici ne sont que des pistes qui demandent une analyse plus approfondie. Si vous ne savez pas comment procéder, nous avons une playlist complète sur le sujet. N'hésitez pas à aller la consulter. Oui, mais du coup, comment construire un portefeuille avec le type de valeurs qui ont été présentées ? Déjà, il faut comprendre une chose. La force d'un portefeuille basé sur des entreprises très matures, versant des dividendes depuis très longtemps, les fameuses aristocrates du dividende, facteurs indiquant éventuellement une bonne gestion sur le long terme, ne vient pas du rendement lui-même. Qui est pour notre liste de 3,63% en moyenne. Sa force vient de l'augmentation, année après année, de ce même dividende. Il s'agit donc d'un portefeuille, soit très long terme, c'est-à-dire qu'il peut être constitué par une personne jeune qui viserait alors sa phase de consommation pour sa retraite. Oui, car ce sont les dernières années qui vont faire exploser les rendements. Soit par une personne se rapprochant de cette phase de consommation et souhaitant sécuriser ses investissements. Le rendement sera moins spectaculaire, mais ce qu'on cherche alors, c'est la conservation de la valeur de son patrimoine. Pour éviter au maximum le risque de vendre au mauvais moment avec une valeur qui connaîtrait une période de baisse. On joue alors sur le risque de volatilité. J'adore parler comme un professionnel. Ou alors en mix d'une stratégie plus offensive et donc plus risquée avec des valeurs plus sécuritaires. Ici, pour atténuer la volatilité du portefeuille. Bon, et pour cette question des 1000 euros par mois avec ce portefeuille ? Eh bien, nous avions déjà calculé dans l'épisode précédent qu'avec un rendement de 3%, il nous fallait un portefeuille valorisé à 546 000 euros pour obtenir l'équivalent d'une rente de 1000 euros par mois. Nous avions aussi calculé qu'avec une capacité d'investissement de 500 euros par mois, il faudrait à peu près 46 ans pour atteindre ce résultat. Ce qui reste quand même énorme. Oui, mais c'est sans tenir compte de l'augmentation des dividendes. Alors, si on fait l'hypothèse que ceux-ci continueraient leur progression moyenne, qu'aucune de ces actions ne verrait leur cours baisser par la suite et en restant sur une base de 500 euros par mois, à la louche, il nous faudrait entre 23 et 25 ans pour obtenir cette valorisation, le tout pour un capital investi de seulement 140 000 euros. Wow, ça laisse rêveur ! Oui, mais nous avons déjà montré les problèmes liés aux principes des intérêts composés. Donc, ce genre de calcul ne peut servir que d'estimation, pas d'étalon. Mais, si vous êtes prêt à prendre plus de risques, pourquoi ne pas alors viser un rendement plus important ? Eh bien, c'est ce que vous propose cette vidéo et sa liste de valeurs aux performances plus grandes avec un risque toutefois contrôlable. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de compléter ce contenu avec la vidéo qui lui est associée sur la construction d'un portefeuille bourse visant à obtenir 1000 euros de revenus passifs par mois et dont le lien est en description. Parallèlement, je vous invite à nous faire part de vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Pour soutenir notre travail et la chaîne, eh bien, abonnez-vous ! Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à se retrouver dans la prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça ! 22 valeurs présentées en une vidéo. On n'a jamais fait autant. Après, l'investissement en bourse n'est pas une course à l'armement non plus. Oui, mieux vaut quelques valeurs bien choisies plutôt qu'une tripotée qui ne rapporte rien. Là, c'est toi qui prends mes répliques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada